Bonjour, comme promis, je vous présente cette fois-ci le Slave 1 de Boba Fett. On a déjà fait le tour de ce qu'il en était de Fine Molds et de ses fameux Slave 1. Celui de John Goffett, pour rappel, a été fait en 2004. Celui de Boba Fett n'est sorti qu'en 2006 chez Fine Molds, donc ça fait déjà 11 ans. La boîte est en termes de taille totalement identique. Par contre, le contenu est un petit peu différent. Et on va voir ça immédiatement. Alors déjà, évidemment, l'illustration change. Vous noterez que j'ai pu acheter à l'époque la version avec, pour cette première édition du Slave 1. Il proposait une version de Han Solo dans la Carbonite à l'échelle. Donc 1.72, puisqu'il s'agit d'un kit au 1.72. Le kit était visiblement vendu... Ah ! Maintenant, vous savez comment faire avec les codes-barres. Il était vendu quand même nettement plus cher que celui de John Goffett. Et celui de John Goffett, de mémoire, était à 6.500 yens. Là, c'est 6.800 yens. On va dire que c'est presque le même prix, mais voilà. Donc, ce n'est pas donné. Les kits de Fine Molds, ça se méritait. On a là une photo du modèle monté-peint fini et de côté. Ici, on l'a en position de vol. Là, on l'a en position d'atterrissage. Je ne trouve pas le travail de peinture mirobolant sur ces photos-là. Mais le kit reste quand même de grande, grande, grande qualité. Sans plus tarder, on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors, tout comme la version de John Goffett, la boîte est énorme. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a énormément de pièces. Elles sont grandes. Il n'y a pas énormément de publicité ou de petits cadeaux supplémentaires dans cette édition-là. J'en profite pour montrer ce Han Solo Carbonite qui a été fait non pas en plastique, mais en métal. Donc, du coup, il n'y a rien à faire. À part peut-être un petit jus et encore. Et peindre les côtés. Mais en plus, c'est en métal. Donc, c'est cool. Tout comme pour la version de John Goffett, on a un papier qui permet de voir les couleurs. Et tous les détails sous toutes les poses possibles du vaisseau. Que ce soit en dessous, au-dessus, sur le côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Et ça, c'est un document qui, à lui seul, vaut très clairement le prix de la maquette. Parce que ça, ça permet de vraiment s'y retrouver et de ne pas passer son temps avec des photos de référence du modèle de tournage. Ou des photos prises sur le film, des saisies d'écran maintenant. Puisque dans cette époque formidable et moderne qu'on a, on peut désormais faire des saisies d'écran faciles sur des DVD ou des Blu-ray. Ce qui ne m'était pas possible il y a 30 ans. Donc, c'est quand même bien cool. Pour la notice de montage, exactement comme pour la précédente, dans un papier un peu épais, très classieux. Beaucoup de choses, visiblement, racontées autour du Slay One et de Boba Fett, mais tout en japonais. On commence par le cockpit qui est très différent de celui de John Goffett. Déjà, il n'y a que deux sièges en bas et un seul siège au-dessus pour le pilote. Il n'y a pas trois sièges comme le précédent. Même l'arrière du cockpit a changé. On a Boba Fett dans sa position presque assise, qui est présentée ici. Donc, toujours le cockpit, comme une fois, on verra tout à l'heure, mais c'est très différent en termes de détails. Les petites ailettes sur les côtés du vaisseau. La carlingue avec ses deux grandes parties. La verrière. Donc, comme je disais pour la version de John Goffett, là, normalement, il y avait des espèces de soutes pour balancer des missiles. Et là, c'est remplacé. Il y a clairement autre chose. Les détails sont un poil différents. Par contre, c'est le même radar, les mêmes tuyères, les mêmes petits détails placés à droite, à gauche. Les mêmes éléments d'avion, de mitrailleuse, de tank. Le même stand. Les mêmes articulations. Et enfin, donc, un Boba Fett un peu ventripotant sur ce dessin. Le backpack qui va bien à mettre, puisque, donc, du coup, on a deux figurines de Boba Fett dans ce kit. Pour les décalcos. Moi, j'avais souvenir qu'il y avait quand même plus de décalcos que ça, mais... Donc, visiblement, il n'y a que ça, avec, encore une fois, quelques marquages jaunes. Cette partie-ci, donc, en une seule pièce. Avec ça. Et j'en profite pour faire une petite comparaison avec la version de John Goffett que j'ai ici. Je n'ai pas intérêt à les mélanger. Et bien, de toute façon, ça ne servirait pas grand-chose de les mélanger. C'est exactement la même chose. Voilà. Hop. Je range au fur et à mesure. Ça me fait gagner du temps. Le reste de la carlingue, pareil. Je l'ai dit qu'il y avait beaucoup de détails, etc. C'est toujours le cas. Et on peut comparer. C'est exactement la même chose. Par contre, comme je le disais, le cockpit et ces grappes-là, notamment pour ce bras Boba Fett, position assise et position debout, moins de siège, etc. Ça, ces détails-là, c'est différent. Et donc là, du coup, profitez pour ramener ça. Donc, ces pièces-là, a priori, sont identiques. Par contre, là, c'est la pièce, c'est la grappe qui change. C'est plus du tout la même. Ce ne sont pas du tout les mêmes détails, là derrière. C'est remplacé par ce truc-là. C'est vraiment pas du tout la même chose. Parce que là, donc, il y a là où il y avait les missiles. Et là, vous voyez, c'est des espèces de trappes. Là, c'est en position fermée. Là, c'est en position ouverte. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes pièces. Et donc, ici, la base, les sièges. Étrangement, on a quand même encore la grappe avec les missiles, j'imagine, qui ne sont pas nécessairement à utiliser. Et voilà, on a donc fait le tour relativement rapidement pour ce Slave 1 version Boba Fett de Fine Molds. J'en ai profité pour regarder un truc tout à l'heure sur l'autre boîte de John Goffet. J'ai fait une grosse erreur. C'était le même prix. Donc, que ce soit celui-ci ou l'autre, c'était à 6800 yens. Donc, voilà, je suis un vilain garçon. Je n'arrive même pas à garder en mémoire certains prix. Voilà, écoutez, voilà qui est fait pour la présentation de ces Slave 1, les deux versions qui étaient disponibles chez Fine Molds. J'espère que cette petite présentation rapide vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire. N'hésitez pas à partager les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.